Yaman Manai, vous avez choisi la chanson « Vai à Dubaï » de Simeone Valo, extrait. J'aime beaucoup la chemise rose, Yaman Manai, elle est pas mal pour aller à Dubaï. Pourquoi ce coup de cœur ? Simeone Valéo est un ami que j'ai rencontré en Sardaigne il y a deux ans. C'est un artiste pour moi exceptionnel. Il a une voix rocailleuse comme on aime. Il chante en italien et c'est un francophone. Donc on s'est parlé et on est en train de travailler sur les textes de son album. On est en train de les traduire en français et on espère bientôt pouvoir présenter quelque chose. Il a des textes très engagés. Il dénonce beaucoup de choses dans ce monde et donc on a réussi à trouver cette fibre commune qui nous réunit et qui nous donne envie. On attend et qui donne envie. On attend la version francophone. Antoine Vauters en direct de Beko en Belgique. Vous êtes toujours avec nous. Vous avez choisi le titre « Live from Studio S2 » de la pianiste et compositrice Anja Rani. Je vous laisse savourer. Pourquoi ce coup de cœur Antoine Vauters ? C'est beau. Très beau. Non, c'est ce qui me plaît dans sa musique. C'est une pianiste qui vit à Varsovie. Ce que j'aime, c'est la qualité de son silence. Je crois qu'en musique, on parle souvent du son. Mais je trouve que les silences sont pour moi très importants aussi. Et quand on écoute sa musique, il arrive parfois même que moi, j'oublie que c'est de la musique. Et j'ai l'impression d'entrer dans un univers de grand calme, de grand silence. Et j'ai beaucoup écouté cet album en plongeant dans le lac et la sade pour essayer de trouver la parole de ma route. Et je pense qu'en poésie, en littérature aussi, le silence est très important. Plus je vieillis, plus j'ai envie d'enlever les mots et de laisser parler cette espèce de beauté, du silence. Et il y a énormément de contenu et de choses très fortes dans un silence. Et Annie Arani, je trouve qu'elle l'exprime magnifiquement bien. Un autre beau coup de cœur, Céline Benz. Vous, vous avez choisi un livre, Le Colibri de Sandro. Véronézi, aux éditions Grasset. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Alors, c'est un livre qui m'a été offert, dont je n'avais jamais entendu parler. Et je m'y suis plongée avec Delice, parce qu'il a la spécificité de mixer tout un tas de supports. Alors, on a des e-mails, on a des lettres, on a vraiment de la prose, on a de la poésie. Et en fait, ça nous raconte l'histoire d'un homme qui a tout pour réussir, qui a une famille, qui est médecin. Et puis un jour, sa vie va se déliter parce qu'il lui arrive un drame. Et il trouve en lui une force, une force exceptionnelle. Et cette force-là, je l'ai trouvée merveilleuse. Et je me suis dit, mais il faut que tout le monde le lise dans une période de désespoir pour retrouver un peu de courage.